C'est comme si on habitait tous dans un village où il n'y avait que des restaurants dégueulasses avec des rats dans les cuisines, des cafards dans les frigos, les cuisiniers ils se lavent jamais les mains tu vas manger, t'as la chiasse, t'as mal au ventre et tu n'as que ça dans ton village et le village suivant il est à une heure et demie de route donc tu n'as que ça les restaurants pourris c'est IFC et e-football et tu as entendu parler que dans les prochains mois il y allait avoir un restaurant qui allait ouvrir dans ton village healthy, grave clean, grave propre avec des produits frais, des produits locaux tu sais que tu vas te régaler et ça va être dans les prochains mois bah UFL moi je le vois comme ça bon c'est vrai que depuis la bêta finalement le cuisinier du nouveau restaurant bah il se cure un peu le nez et il se lave pas trop les mains salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de UFL, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de UFL et il y a une vidéo qui est sortie, je suis passé complètement à côté et je vais vous l'analyser dans cette vidéo tout simplement voilà on commence par cette info, je suis sûr que vous l'avez vue et si je vous l'apprends bah j'en suis ravi il va y avoir une deuxième session de test bêta ouverte au mois d'août et il est probable que la version complète sorte en septembre-octobre j'espère pas parce que le travail il est vraiment colossal par rapport à la première version de l'open bêta on va voir les améliorations qu'il y a eu entre la première version de l'open bêta et cette deuxième qui va arriver au mois d'août si c'est quasiment la même version que la première open bêta il faut pas que le jeu il sorte en septembre-octobre surtout avec un IFC qui va sortir fin septembre le jeu va se faire massacrer par contre c'est vrai qu'on sent que la sortie est assez imminente puisque UFL a aussi partagé sur sa chaîne YouTube un tuto et en fait c'est un tuto qui présente le jeu qui présente très généralement le jeu en nous disant qu'il y a 4500 joueurs licenciés il y a une compétition, enfin un championnat compétitif compétitive league et tu peux construire ton propre club voilà on apprend rien pour ceux qui ont joué à l'open bêta on apprend absolument rien mais on sent que cette petite vidéo c'est une vidéo de com pour informer le plus grand nombre de joueurs et pour informer les joueurs qui n'ont pas pu tester l'open bêta faudrait pas trop qu'ils fassent trop de tutos parce que du coup ça va concurrencer mes prochains tutos sur UFL ça m'arrange pas cette histoire alors on va analyser cette vidéo on va pas la regarder en intégralité et je vais m'arrêter au moment intéressant et il y a des infos très intéressantes distillées par le CEO du UFL Eugène Nachelhoff en tout cas première chose ils sont très heureux des résultats et de la manière dont s'est déroulée cette première open bêta quelques statistiques par rapport à cette open bêta 1,3 millions de clubs créés donc de joueurs 5,5 millions de matchs joués 10 millions de buts marqués 550 000 heures de stream visionnées là ce sont les transferts les plus populaires Anthony Lopez c'est étonnant les pays les plus représentés je suis très heureux de voir la France France, Allemagne, Brésil, Royaume-Uni et USA première chose ils ont validé le produit le projet il est viable il y a un public qui est réceptif à UFL deuxième chose c'est le gameplay il y a beaucoup de travail à accomplir et ils s'en sont vraiment rendu compte avec cette open bêta les très nombreux retours qui leur parlaient du gameplay ils étaient conscients dans la majorité des problèmes de gameplay ils n'ont pas appris grand chose ils savent les problèmes qu'il y a mais c'est une bonne chose parce que ça confirme ils ont les mêmes sensations que nous finalement ils sont très heureux de ah ils parlent de moi là un peu ils sont très heureux de la communauté des joueurs, des influenceurs, des youtubeurs et notamment de leur réactivité et de leurs retours qu'il y a eu et c'est vrai que le jeu n'est pas sorti mais il y a déjà une connexion entre UFL et la communauté alors qu'il n'y a pas de jeu encore cette connexion là on ne l'a pas avec Konami et eFootball eux ont réussi à créer cette connexion ça c'est intéressant c'est une map où on voit d'où sont venues les connexions les installations de cette open bêta on se rend compte que c'est très 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 concentré en Europe très peu en Afrique ça m'a un peu surpris de voir ça il y a très peu finalement de joueurs africains qui se sont connectés il y en a au Maghreb mais sinon l'Afrique est quand même très peu représentée parmi les joueurs qui ont installé qui ont joué à cette open bêta et on voit que le Brésil c'est un pays très actif très 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 friand de jeux de foot on le sait avec eFootball et même IFC c'est des gros joueurs c'est des gros gamers les Brésiliens et on se rend compte aussi qu'en Asie il y a eu très peu de connexions il y en a eu au Japon quand même un petit peu et ça c'est très intéressant d'avoir cette map là pour UFL parce qu'ils vont pouvoir rapprocher des serveurs entre eux ou installer des serveurs dans certains pays où il y a eu beaucoup d'activités pour améliorer la connectivité et le réseau quand le jeu sortira donc c'est vraiment une info cruciale que cette map il y a eu beaucoup de commentaires de joueurs qui parlent de la vitesse du ballon et c'est vrai que je trouve à titre personnel que les ballons longs sont un petit peu trop lents par contre les passes à ras de terre sont beaucoup trop rapides mais le rythme général d'un match est bon je trouve je trouve que les joueurs ne se déplacent pas trop vite c'est juste les passes à ras de terre qui sont selon moi beaucoup trop rapides et ça c'est intéressant et ça on le retrouve aussi sur eFootball et sur FC on pense nous à titre perso à titre individuel on se dit non pour que EFC soit meilleur il faut que le rythme soit ralenti c'est sûr sur eFootball il faut que le rythme soit aussi un petit peu ralenti ou un petit peu accéléré on a tous notre sensibilité nos souhaits mais en fait on se rend compte qu'à l'échelle du monde les gens n'ont pas la même sensibilité que nous les mêmes souhaits que nous et là on se rend compte sur UFL et ça c'est Eugène qui nous l'apprend que c'est du moitié-moitié il y a des joueurs qui pensent que UFL est trop lent et d'autres beaucoup trop rapide alors ceux qui sont très habitués de EFC je pense qu'ils trouvent l'UFL trop lent ceux qui sont habitués peut-être trop rapide mais toujours est-il qu'aujourd'hui par rapport au retour des bêta-testeurs UFL est un peu embêté finalement puisqu'ils doivent faire quoi ? ils vont accélérer le mouvement du ballon ou ils vont le réduire puisque c'est moitié-moitié ils doivent trouver un équilibre alors voilà ce qu'ils disent ça c'est important ils vont tester beaucoup de choses par rapport au rythme du jeu donc il est possible que l'open bêta d'août nous propose un UFL plus rapide ou plus lent et par rapport au retour des joueurs ils décideront de la vitesse qui sera présente lorsqu'UFL sortira et après ils ne se limiteront pas ils pourront modifier ça après la sortie en tout cas ils vont beaucoup modifier aussi beaucoup ajuster la physique de balle ils vont en parler un petit peu plus tard voilà il y a plusieurs types de vitesse comme ils l'expliquent voilà la physique du ballon connaîtra de nombreux remaniements ils l'ont dit dans un épisode précédent ils ont eu des soucis pour la physique de balle ils l'ont dit je me rappelle ils étaient à la plage quand ils parlaient de ça et c'est pas fini il y a encore des problèmes avec cette physique de balle qui je trouve est encore pas optimale regardez là cette passe elle est beaucoup trop rapide et beaucoup trop assistée celle là ça va là c'est un peu trop rapide voilà la trajectoire du ballon ne leur plaît pas actuellement alors ça c'est une bonne nouvelle les retours des joueurs sont très positifs par rapport à la manière de défendre dans UFL on le sait sur eFootball d'ailleurs ils font allusion à eFootball à un moment donné sur eFootball la défense est extrêmement assistée vous ne faites rien et votre défenseur fonce tête baissée vers l'adversaire et va lui piquer le ballon sans que vous fassiez rien du tout sur Eiffel on a une défense qui est 70% manuelle 30% automatique et le retour est très positif de la part des joueurs et ils sont très contents de ça parce que ça peut être une marque de fabrique chez Eiffel ça peut être quelque chose qui peut les démarquer complètement de la concurrence et ça c'est très bien je pense je ne pense pas que UFL proposera une défense assistée quand le jeu sortira puisqu'ils le disent dans cette vidéo ils sont très contents d'avoir mis en place cette défense manuelle et ils sont contents que les joueurs soient contents aussi de ça donc on va avoir un jeu qui va proposer une manière de défendre différente d'eFootball et IFC et plus manuelle et ça c'est cool ça c'est confirmé ça c'est vraiment une bonne nouvelle il ne manque plus qu'ils mettent le full manuel ce qui serait dans la logique de la défense manuelle qu'ils proposent et on est bien ça c'est bien ça il parle d'eFootball là ouais là il parle d'IFC c'est très intéressant ils ne veulent pas que ça soit une simulation d'attaque et sur IFC on a clairement cette sensation là c'est pas la version définitive la version défense qu'on a connue dans l'open beta très très bien ça ça c'est bien parce que mettre une défense manuelle certes c'est très bien mais il faut que l'IA suive il faut que les coéquipiers qui composent votre défense se placent très bien et défendent un minimum parce que sinon ça va être une avalanche de buts et ça va être très frustrant de défendre la défense manuelle c'est bien mais il faut que l'IA suive derrière et ils en ont conscience et ils vont faire en sorte d'améliorer l'IA ça c'est bien EFootball on est très loin de l'IA qui défend aveuglément sur le détenteur du ballon là on est clairement sur du EFootball là c'est un tackle là à hauteur de glotte à EFootball ça vraiment c'est une bonne nouvelle par rapport au gameplay c'est une très bonne nouvelle alors là il est très rassurant par rapport au mode de jeu par rapport aux fonctionnalités qu'il va y avoir dans le jeu à sa sortie il veut qu'il y ait des événements des modes de jeu du contenu des choses qui nous divertissent et pas juste le rectangle vert il veut qu'il y ait des choses qui nous divertissent qui animent la communauté et ça il assure qu'à la sortie il va y avoir des choses autour du EFL dans le jeu ça c'est très bien c'est très rassurant pas de date de sortie de communiqué pour l'instant on ne la connait pas ils ont besoin de bosser sur la deuxième open bêta écoutez bien sa réponse là en modifiant le mode principal le nombre de joueurs en ajoutant des plateformes on sent qu'il a hésité à le dire nous ferons bientôt une annonce ah ça c'est très intéressant retenez bien ce qu'il dit parce que Jeanne Nachilov va rebondir sur ce qu'il dit derrière il est temps de nous implémenter en Asie du Sud-Est ils ne veulent pas sortir un jeu de foot européen moi quand j'ai vu la map au début je me suis dit ok c'est un jeu qui est axé pour les Européens en fait non ils ont l'ambition aussi de se proposer en Asie du Sud-Est et les Asiatiques vont pouvoir tester aussi le jeu il va y avoir d'autres plateformes de plus grosses plateformes qu'est-ce qu'ils veulent dire ? le jeu il est prévu de sortir sur courant de gêne mais il n'est pas prévu de sortir sur mobile on sait qu'il y a une application mobile UFL je vous en ai parlé en fait c'est un petit jeu où on jongle je me demande s'il ne prépare pas quelque chose d'encore plus important qu'un petit jeu mobile où tu jongles peut-être que le jeu va peut-être aussi sortir sur mobile en tout cas quand ils disent une plus grande plateforme qu'est-ce que c'est à part le mobile donc c'est une nouvelle qui m'inquiète un peu parce que si on a le même jeu sur mobile et sur next gen sur courant de gêne on va avoir le même problème qui football je ne sais pas ce qui manigance là ce qui nous cache mais ça m'intrigue peut-être qu'il parle du PC je ne sais pas voilà les amis sur ce que je pouvais vous dire sur UFL voilà cette vidéo elle était intéressante ce mystère autour d'une plus grande plateforme ça m'intrigue beaucoup et j'ai été rassuré par les propos de Jeanne Nachilov qui parlait de la physique de balle qui doit être encore beaucoup travaillée de la défense manuelle qui va à priori être maintenue et sur le sujet de la vitesse du jeu ils vont faire plusieurs tests et j'espère que les joueurs ne demanderont pas que UFL soit un jeu rapide parce que là il va beaucoup trop ressembler à IFC ça c'est le danger donc il faut pas il faut trouver un juste équilibre si on retrouve la même vitesse sur Ultimate Team que sur UFL UFL n'a plus aucun intérêt les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire à vous abonner pour pas rater l'actualité de tous les jeux de foot sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501